M. Aboubaka Nakanabo, au nom de l'excellence M. le Président de la Transition et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions de ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Félicitations et plein succès dans votre mission. M. le Président de la Transition, chef de l'État, et M. le Premier ministre, je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective chargée du budget avec toutes mes félicitations et encouragements. Je me sens particulièrement honoré d'être appelé à cette fonction, à une période cruciale pour la vie de notre nation, en quête d'un mieux-être pour ses fils et filles, dont l'existence est menacée par l'hostilité de certains hommes qui l'endeuient au quotidien. En mémoire de tous ceux dont la vie a été arrachée à notre affection du fait du terrorisme et en souvenir de leur combat héroïque pour la défense de notre patrie, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. L'œuvre des réfondations portée par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, exige de nous une rupture avec les habitudes routinières et les solutions conjoncturelles pour favoriser les approches structurelles, à même de favoriser une transformation positive et profonde. La mission est commune, l'engagement doit l'être également. pour qu'à l'aide du bilan, nous puissions exprimer une fois de plus cette légitime fierté d'avoir ajouté de la terre à la terre pour que vive la terre-métière Burkina Faso. Les priorités sont énormes. Les urgences le sont également. De la poursuite des efforts de mobilisation des recettes propres aux réformes pour la saine gestion des finances publiques et la digitalisation intégrale des services offerts aux usagers, tout est prioritaire. C'est pourquoi nous devons redoubler d'ardeur le travail pour que, grâce à la diversité de nos profils et la complémentarité de nos actions, notre département, à l'heure du bilan, puisse s'enorgueillir d'avoir pu apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Il faut adopter des méthodes qui permettront de réduire les incohérences collectives, des méthodes à la fois rigoureuses et suffisamment simples pour être appropriées par tous. Ma gouvernance sera fondée sur l'écoute et les dialogues constructifs et aura pour socle la responsabilisation des structures à la base pour assumer pleinement leurs attributions. Donc, il y a aussi la déclaration.